Bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Zelda comme vous pouvez le voir donc Zelda Twilight Princess tout particulièrement qui est sorti donc il y a quelques jours sur Wii U donc pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu cette série qui s'intéresse justement c'est donc un remake qui est sorti dix ans après exactement le premier opus donc le premier était sorti donc d'abord sur Wii et ensuite sur Gamecube à quelques jours d'écart en fait c'était assez spécial en fait il était d'abord sorti sur Wii pour la sortie de la Wii en 2006 et quelques jours après il était sorti aussi sur Gamecube donc en fait c'est un remake en HD et je voulais je voulais faire une petite vidéo en fait sur le remake en SG en général je vais vous montrer un petit peu de gameplay bien entendu donc on fera du gameplay du deuxième temple parce que voilà parce que je voulais pas vous montrer le tout début parce qu'on s'en fiche un petit peu du tout début il y a beaucoup de dialogue je vais vous montrer le deuxième temple et je vais vous montrer les différences en fait avec celui de 2006 et je voulais voir en fait si vous êtes du même avis que moi sur le fait que le remake voilà je vais voir si vous avez le même avis que moi donc on va commencer tout de suite on va commencer par le deuxième temple et là directement vous allez voir en fait les différences ou les non différences donc j'ai fait et j'ai fait mon possible pour essayer de trouver des moments qui coïncidait en fait entre la version que je filme donc c'est celle sur le grand écran comme vous le voyez donc ça c'est la version Wii U où je suis en train de jouer moi même vous pouvez voir d'ailleurs que le gameplay est beaucoup moins satisfaisant que le petit carré le petit carré en bas à gauche où donc j'ai pris l'extrait d'une vidéo d'une personne qui faisait le jeu à 100% que j'ai mis d'ailleurs dans la description donc voilà alors comme vous pouvez le voir ça commence à se voir déjà si je vous donne mon avis personnel vous êtes libre de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez mais personnellement je trouve que le jeu le remake et il n'est pas raté pour ainsi dire mais il est vraiment le jeu est inchangé il est vraiment comment dire il y a bien entendu des petites différences de base en gros le jeu donc avant était en 720p la gamecube n'acceptant que la 720p et le jeu actuel est donc en 1080 la hd la plus haute possible sans passer par le 4k donc c'est déjà un petit peu mieux mais à part cela en fait vous voyez pas tellement en fait ces différences de suite parce que je vous mets le jeu en bas à gauche donc je vous mets un petit peu réduit en fait donc vous voyez un petit peu le la maximum de capacité possible de la gamecube pour un moment donné dans la vidéo vous allez voir je vais inverser en mettant celle de la gamecube en plus grand pour vous voyez un petit peu quand même la différence est un tout petit peu plus pixelisé quand même quand c'est quand c'est mis sur un grand écran après peu importe la fin ça ça change en fonction de la qualité de la vidéo que vous regardez bien entendu si vous regardez en 720 vous n'allez pas voir de différence du tout mais normalement c'est fait pour être regardé en 1080 donc je vais vous mettre au fur et à mesure de la vidéo qui n'est pas très très longue non plus des exemples où j'essaye de coïncider un petit peu avec les vidéos de l'autre personne juste du jeu du même jeu les différences voilà vous pouvez voir mon gameplay n'est absolument pas le même que ce mec qui ne fait absolument aucune erreur moi c'est bon c'est un petit peu moins ça mais bon c'est pas grave on n'est pas là pour le gameplay de toutes les façons le ma chaîne n'est pas vraiment axé gameplay mais c'est pas grave donc là par exemple la erreur fatale j'essaye de sauter sur un truc en feu enfin bravo marie donc voilà je vais vous mettre un petit peu les extraits et j'aimerais vraiment savoir votre avis parce que en gros toilette princess est un de mes jeux préférés j'adore la série zelda j'adore la série zelda c'est vraiment si je pouvais jouer qu'à un jeu je pense que je dirais zelda tellement ils sont extraordinaires mais je suis quand même déçu en ce moment des de ce que fait nintendo nita nous sont à fond dans les remakes qui ne sont vraiment pas vraiment pas sympathique je trouve alors ce que vous allez remarquer par contre sur les vidéos de 2006 par rapport à celle ci c'est que vous l'avez déjà sûrement remarqué les vidéos sont en miroir en fait tout est inversé par rapport à la bouée il tourne la porte de l'autre côté c'est normal en fait c'est une petite anecdote en gros quand le jeu est sorti sur wii il fallait que le jeu soit adapté à la wii motte vous savez la wii motte cette manette ridicule avec vous secouer et ça peut secouer votre épée or la plupart des gens sont droitiers dans la vie mais vous remarquez sur ma vidéo ici bon là link n'a pas dégainé son épée mais quand il le fera vous remarquerez qu'il est gaucher link a toujours été gaucher donc le jeu a été vraiment fait pour les gauchers non il n'a pas été fait pour les gauchers mais bref link est gaucher mais en fait le jeu sortant sur wii sur wii de base les gens ont remarqué que la plupart des gens étaient droitiers donc pour la wii motte ce n'était pas logique que link et son épée à gauche donc vous remarquerez en fait sur les différentes interludes que je vais faire que tout a été inversé vraiment tout est en miroir et c'est vraiment c'est vraiment déstabilisant en fait pour les gens qui ont joué sur wii en premier et qui maintenant redécouvre le jeu les gens se disent que c'est peut-être ça fait partie de la hd où ça fait partie de voilà la difficulté du truc mais absolument pas en fait c'est juste vraiment là vous voyez le link a l'épée en main et il est effectivement gaucher et ce qui n'apparaît pas donc sur la version en bas à gauche là de 2006 voilà mais quand vous voyez un petit peu les différences de graphisme qu'on peut voir un petit peu là quand c'est zoomé je trouve que la seule différence qu'on peut noter parce que les graphismes ok les textures sont un tout petit peu plus lissé on va dire pour que tout soit plus smooth tout soit plus joli mais ce n'est pas quand même pour moi ça ce n'est pas un remake malheureusement je trouve que ce n'est pas un remake la seule différence qu'on note au niveau des des textures mise à part le fait qu'elle soit plus lisse c'est que le jeu originel de 2006 était beaucoup plus sombre si vous voyez en fait j'ai l'impression que le remake l'a vraiment voilà il a vraiment rajouté des couleurs voilà je fais de la merde je fais de la merde pardonnez voilà c'est pour voir un petit peu l'effet de la mort voilà c'était pour le bien de la vidéo non pas du tout Mais oui le jeu est beaucoup plus lumineux et beaucoup plus voilà il ya beaucoup plus de lumière il ya des endroits beaucoup moins sombres et tout c'est exactement les mêmes endroits mais ils ont rajouté une texture lumineuse et je trouve ça dommage en fait que ce soit la seule chose qu'ils aient vraiment modifié à l'oeil nu parce que là bien entendu je parle à l'oeil nu et après avoir joué peut-être cinq heures à cette nouvelle version et c'était vraiment où j'en étais dans la nouvelle version donc j'ai voulu vous filmer le deuxième temple mais je trouve quand même ça dommage que ils aient rendu le jeu plus clair parce que là je pose une pierre je sais pas ce que je fais bravo marie j'essaye un petit peu de tout faire pour vous montrer les actions tout ça mais le jeu de base la saga zelda a beaucoup de versions différentes et twilight princess le but de cette série c'était vraiment le la dark side entre guillemets de link et de tous tout ce qui se passe dans l'univers de zelda donc pour moi c'est vraiment essentiel que là vous voyez c'est quand même plus sombre il ya plus de contraste c'est vraiment c'est vraiment un petit peu plus même s'il ya de la lave partout et que c'est très éclairé là c'est quand même plus sombre et c'est c'est plus dans l'ambiance de twilight princess là en fait ils ont changé le jeu ils ont fait plus lumineux comme sky art sort qui est sorti après et je pense que ça ne correspond pas personnellement au jeu qu'est twilight princess qu'il était de base je sais pas quel est votre avis moi je pense que ils auraient dû quand même garder cet effet sombre je sais pas s'ils essayent je sais pas pour les nouveaux joueurs de ne pas les traumatiser le fait que ce soit son enfin j'en sais rien j'en sais rien honnêtement c'est je comprends pas pourquoi nintendo a fait ça quand j'ai vu certaines personnes il ya certains fans qui avaient fait des remakes de zelda toile princess eux mêmes il y avait des choses vraiment incroyables qu'ils avaient fait et je pensais vraiment que nintendo allait faire un remake du style comme ils avaient fait entre pokémon par exemple pokémon ruby et pokémon ruby oméga là on voyait vraiment le changement dramatique complètement drastique de des textures c'était plus du tout le même jeu je pensais que ça allait faire quelque chose de similaire même si je sais qu'on ne peut pas changer un jeu qui était originellement ah mais je joue vraiment super bien qui était originellement magnifique de base parce que honnêtement quand on regarde les graphismes de 2006 même si certes c'était en 720 c'était quand même alors oui bien sûr dans le dans le replay ça marche mais moi j'arrive pas à le faire la première fois donc c'est pas à faire une deuxième fois je vais parler un petit peu à minna d'ailleurs juste pour voir la différence entre la minna qui y avait avant et celle d'après sauf qu'en fait dans le replay que j'ai trouvé la personne ne parle pas à minna mais si jamais il ya des connaisseurs qui peuvent la comparer mais elle est à peu près pareil c'est ce que je remarque en fait dans cette version c'est que c'est que tout est à peu près pareil en fait c'est oui link est beaucoup mieux animé il est beaucoup mieux fait il est c'est le ligne de skyward sword en fait mais il n'y a pas pour moi pour l'instant à les deux premiers temples il n'y a pas de différence que je peux noter il ya quand même encore les petites erreurs de 3d que il ya dans les personnages dans certains caractères tout ça donc voilà en fait je suis déçu sans être déçu de ce remake parce que c'est quand même très beau mais l'original était très beau et j'ai toujours adoré twilight princess mais malheureusement il sait pour moi ça ne change rien là vous voyez donc c'est ce que j'expliquais tout est complètement en miroir même les axes de caméra sont complètement inversés c'est normal c'était vraiment c'est vraiment fait pour les droitiers et les gauchers c'est la seule différence en fait nous ils étaient obligés de faire tout le jeu en miroir mais comme vous voyez pareil dans l'eau je pensais que ça allait faire une différence un petit peu notable mais les textures ont changé vous voyez c'est que les roches ne sont pas les mêmes c'est pas les mêmes textures exactement mais ça reste pareil vous voyez on fait à peu près les mêmes choses en même temps et je ne vois pas vraiment de de différence qui est bonne à noter mis à part que je vous dis il était sûr qu'ils ont été un petit peu affinés donc voilà c'est un petit peu c'est oui c'est pas tout de suite c'est dans peut-être 30 secondes que je vais vous faire la différence pour vous montrer à peu près de 2006 à 2016 si je vous mets la version oui en plus grande donc attendez je crois que c'est par là voilà donc là on a la version oui en plus grande et on a la version oui ou en bas à gauche pendant un petit moment pour que vous voyez à peu près en gros voilà si ça change quelque chose comme vous voyez on n'a pas les bordures noires déjà ce qui change un petit peu et ça reste vous voyez on voit pas vraiment les différences après je sais que je n'explore pas les capacités de ma wii u à 150% non plus c'est mais pour moi là quand on voit link avec la carte c'est pareil c'est juste pareil donc voilà je suis revenu avec la version de base mais et je voulais vraiment vous montrer l'inverse juste une fois mais après voilà donc la version dont enfin la façon dont je filme la wii u j'essaye vraiment d'exploiter toutes les capacités et de rendre de rendre ma vidéo en full hd le plus possible même si ce n'est pas forcément la qualité la meilleure possible c'est à peu près ce que je vois à l'image et fin presque exactement ce que je vois à l'image en fait donc ce que moi je vois sur mon écran c'est ce que vous vous voyez aussi si vous êtes en qualité maximale donc vous voyez vraiment les différences qui sont donc subtils tout est plus lisse tout est plus beau mais tout n'est pas enfin ça reste inchangé malheureusement tout reste inchangé donc voilà on voit voilà les textures du bon je n'arrive pas à avancer là mais je comprends assez vite on voit quand même les textures qui du coup sont exactement les mêmes là ce sont exactement les mêmes pour la partie métallique je sais pas vraiment comment décrire ça mais sur certains trucs qui se sont vraiment pas foulé en fait et c'est c'est dommage de la part de nintendo parce qu'ils ont vraiment autant qu'ils fassent pas de nouveaux jeux parce qu'ils essayent de voilà pour zelda ils essayent vraiment de faire un jeu parfait pour le prochain qui sortira sur wii ou que d'ailleurs bien entendu je vais vous faire en let's play du début à la fin parce que alors celui là il va être parfait mais Comment dire Qu'ils fassent des remakes moi je m'en fiche honnêtement leurs jeux sont tellement parfaits ils sont tous tellement parfaits que je m'en fiche complètement qu'ils fassent des replays enfin des replays des remakes même de tous les jeux qu'ils ont déjà sorti mais je pense qu'ils ont quand même assez de budget et assez de développeurs pour faire un effort entre guillemets et sortir des jeux qui soient différents je demande pas non plus quelque chose de je suis pas en train de demander non plus que ça change complètement ils changent les scénarios tout ça mais pour moi en fait le but d'un remake c'est qu'il quand même une légère différence là on voit là la lumière tu vois là vous voyez tu vois je te parle comme si tu étais à côté mais vous êtes vous n'êtes pas à côté de moi mais vous voyez là j'ai skippé un petit passage quand même parce que là après c'est juste on marche au plafond pendant à peu près dix minutes et ça pète les oreilles donc vous ai pété je vous ai je vous ai enlevé ce passage parce que c'est vraiment ça pète les oreilles c'est le mot c'est le mot donc donc voilà ce ça conclut à peu près cette vidéo en gros je voulais juste vous parler ça c'est pas forcément un coup de gueule ou quoi que ce soit je voulais juste l'avis d'autres personnes qui qui pensent la même chose que moi ou même pas d'ailleurs si vous pensez pas la même chose que moi et vous pensez que j'ai tort expliquez moi pourquoi il ya aucun problème justement je suis ouvert à tout dialogue c'est juste que moi voilà pour moi nintendo il devrait pas changer pour autant les trois quarts des choses mais pour moi ça ce n'est pas un remake c'est quand même un de mes jeux préférés et j'y jouerai jusqu'à la fin et j'ai acheté la version collector parce que voilà soit je suis un petit pigeon voilà soit je suis un petit pigeon soit parce que voilà je je ne pourrais juste pas me lasser de zelda peu importe ce qu'ils font de ça mais c'est dommage qu'il n'ait pas pris un petit peu plus de temps qu'ils aient pas donné un tout petit peu plus de potentiel à à cette version de zelda qui aurait pu être voilà avoir un remake un tout petit peu différent même si les oui la wii u ne peut pas être exploité à 100% comme un pc parce que c'est une console un petit peu voilà un petit peu qui commence à avoir son temps maintenant un petit peu mais je pense quand même que il y aurait pu avoir une différence au lieu juste de changement de texture donc voilà n'hésitez pas à me donner votre avis sur ça je vais arrêter la vidéo maintenant voilà je vous ai montré je voulais pas vous faire tout le donjon ou quoi que ce soit le but c'était pas de faire un let's play c'était vraiment juste de vous montrer un petit peu les différences de textures n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu si jamais vous voulez me voir jouer à ce jeu et vous voulez me voir le finir n'hésitez pas à me suivre sur twitch il ya le lien dans la description c'est là où je fais des lives presque tous les soirs et que je joue à ce jeu zelda et que je joue à plein de trucs d'ailleurs si ça vous intéresse donc voilà je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis bonne soirée et à très bientôt